Musique Rendez-vous ce mercredi 17 mars 2021 de la première conférence de presse BIM en Suède de la MONISCO par Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC. A la primature, la stabilité du cadre macroéconomique a été maintenue par le gouvernement. Il reste deux sujets qui contrevexent le milieu politique, l'organisation des élections et les recensements. Le quinoa s'intéresse à ce sujet. Musique Grande ma joie, chers téléspectateurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Les questions sécuritaires à l'Est de la République démocratique du Congo ont été au menu de la conférence de presse BIM en Suède de la MONISCO, tenue ce mercredi 17 mars 2021 en Kinshasa, par la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, reportage de Gignot Ndele et Olivier Mawela. Au cours de la conférence de presse BIM en Suède de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, tenue à Kinshasa dans ses installations. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONISCO réitère sa volonté d'accompagner les institutions de la République et surtout dans le volet secrétaire. Bien évidemment sur les questions de sécurité à l'Est du pays et notamment dans des zones bien localisées, et j'ai compris à travers la visite que j'ai effectuée, que lorsqu'il y a des pressions dans un travail de soutien de la MONISCO aux forces armées congolaises et aussi à la police, parce que je comprends que les deux, la police nationale, travaille de tandem avec l'armée nationale congolaise pour mettre la pression sur les groupes armés. Ils se dispersent et se fragmentent et bougent en fait dans l'Itourie, dans le sud Kivu et le nord Kivu. Et là, les derniers mouvements que j'ai vus, c'est essentiellement ceux qui sont pourchassés sont en train d'aller dans la zone, c'est même pas Djougou, ils vont jusqu'à Hirumu, si j'ai bien compris, et là c'est la partie qui est la plus préoccupante maintenant. Donc il y a tout un travail qui est fait pour renforcer le travail de soutien de la MONISCO, mais aussi il y a tout le travail qui est fait pour renforcer la manière dont la FIB, la force, donc la brigade d'intervention, accompagne les efforts de l'armée congolaise et de la police congolaise. La pétigeau fragile à l'est du pays, après 20 ans à ce sujet, Bito Keïta évoque les efforts déjà réalisés jusque-là. Premièrement, il y a tout le travail des bons offices qui a été fait par ma prédécesseure et qui a été reconnu de tous. Deuxièmement, lorsque l'on parle de négatif comme vous l'avez formulé, vous pensez à la protection des civils, puisque c'est là où la visibilité est la plus grande en ce qui concerne les casques bleus, qui sont déployés notamment à l'est du pays. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines de milliers de personnes déplacées qui ne peuvent plus retourner chez eux, qui sont protégées par ces mêmes casques bleus. Et les casques bleus sont aussi en train de s'adapter à la manière dont ils peuvent améliorer leur façon de faire en sorte que les civils soient protégés. Au mois de mars, au mois de la femme, la représentante du secrétaire général des Nations Unies a tant contribué beaucoup pour la femme congolaise, conformément à la résolution 1325. Enfin, dans son introduction, Bito Keïta a rendu hommage mérité à sa prédécesseuse, Leila Zirougui. De son côté, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine, du secrétaire du Tchilombo, a reçu le mardi 16 mars dernier, Edi Malopé, directeur général du mécanisme africain d'évaluation par le PER. Suivez les détails dans ses reportages. La République démocratique du Congo va devenir désormais le 41e membre du mécanisme africain d'évaluation par le PER, Maep Ansigle. C'est Edi Malopé, directeur général de cette organisation, qu'il a affirmé à l'issue d'une audience lui accordée par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, ce mardi 16 mars 2021, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Edi Malopé était également porteur d'une invitation du président en exercice du mécanisme africain d'évaluation par les PER, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, au chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, président en exercice de l'Union africaine, d'aller prononcer son discours d'adhésion à la fin de ce mois. On est heureux pour vous annoncer aujourd'hui que l'ARDC va devenir un nouveau membre de ce mécanisme. Donc j'étais là avec son excellence, la madame la ministre des Affaires étrangères, qui a eu une réunion avec nous des experts ce matin. Donc madame, elle était là pour remettre au chef de l'État l'invitation de son excellence, président Ramaphosa, qui est président en exercice du Mayep, pour inviter son excellence, président Tchisekedi, de venir faire son discours d'adhésion au Mayep vers la fin de ce mois. Il y a les structures nationaux dans tous les pays africains, donc y compris quand on va travailler ici enARDC, l'ARDC va créer aussi les structures nationales du Mayep. Avant d'être reçu par le président de la République, la délégation du Mayep était simultanément reçue par la ministre du plan, Élisée Minembewe, et la ministre des Affaires étrangères, Marie Ntoumbanzeza. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été créé il y a 18 ans comme un instrument d'évaluation volontaire de la performance des États membres en matière de gouvernance. Toujours dans l'actualité, le gouverneur du site Kivu, Théyo Nguabidje, a été reçu le mardi 16 mars dernier par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Moussokodia, a suvélé dans ses propres écueils. L'honorable président de l'Assemblée nationale, j'ai été accompagné par l'honorable vice-président, qui est un digne fils du site Kivu. Vous l'avez vous-même souligné, le site Kivu fait partie des provinces où les questions sécuritaires, les problèmes de paix, se posent avec acquitté. Et ça a été l'objet principal des discussions que nous avons eues et des échanges fructiers avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. C'est une préoccupation pour nos populations de l'Est. J'ai sollicité l'intervention de l'honorable président pour qu'une solution soit rapidement trouvée. Déjà avec l'avènement de l'Union sacrée, l'implication du chef de l'État qui veut que la paix revienne à l'Est. Et nous avons trouvé une oreille très attentive du président de l'Assemblée nationale qui nous a rassurés, qui est à ce niveau, il va pousser le gouvernement de la République pour qu'une solution rapide soit trouvée et que finalement, le peuple du site Kivu, le peuple de l'Est, puisse retrouver et filmer les caliments de la paix. Ngoabidje, c'est un simple serviteur et qui a raconté aussi une autorité qui a une longue expérience. L'honorable Mbosso n'est plus à présenter. Je crois que c'est quelqu'un d'extrêmement important pour le pays. Et vous avez vu les réformes et les résultats qu'on a obtenus au niveau national puisqu'on avait un homme extraordinaire. L'honorable Vital Mouini, qui est un fils d'ici de Kivu, lui aussi qui connaît la situation. Donc les questions de paix, les questions de développement aussi, ça aussi, ça a été abordé. Les questions de gouvernance au niveau de la province, l'appui et surtout la stabilité des institutions provinciales, toutes ces questions ont été abordées et nous, nous sortons très satisfaits. On en parle dans ce journal. La problématique du recensement de la population en vie de l'organisation des élections de 2023 n'en continue pas à moi à susciter débats et commentaires au sein de la classe politique congolaise. Reportage de Jonathan Koyabia. S'agissant de l'organisation des élections en 2023 ainsi que le recensement pour l'octroi de la carte d'identité, deux sujets qui contreversent le milieu politique. Paul Koyabia, acteur de la société civile, donne quelques avantages allant dans les sens de recenser en premier lieu la population. Ce qui est rationnel serait de commencer par le recensement. Et le recensement a plusieurs avantages parce qu'au point de vue électoral, la CENI pourra chaque fois recourir à la base des données de l'État civil pour générer les personnes électrices ou bien les personnes candidates pour les élections. Et un deuxième avantage pour le recensement, il serait un outil pour une planification, pour le développement. Aujourd'hui, il est difficile, par exemple, de dire que nous avons combien d'enfants de tel âge pour construire autant d'écoles. Donc, nous nous fuyons aux estimations qui sont des approximations qui ne nous aident pas beaucoup. Or, le recensement est un grand outil pour tout gestionnaire. Par contre, Guylaine Aluango, cadre de l'INC, déclare qu'il est nécessaire de passer directement aux élections. Il y a moyen de recenser tous les Congolais et même si ça ne peut pas aussi perturber l'entrée électorale. Mais vu les réalités qui se trouvent dans notre pays, il y a certaines zones où on ne peut pas avoir accès. Même notre force loyaliste n'a pas vraiment l'accès d'y accéder. Tout ça, ce sont des histoires qui peuvent tout d'abord nous amener à privilégier tout d'abord les élections, qu'est les recensements. On a eu à tenir des mandats du président sortant, Joseph Kabila, sans les recensements. Mais je pense qu'à mon humble avis, on doit tout d'abord se focaliser et préparer les élections parce que, vu les timings, il nous reste peu de temps. Dans le même registre, recensez la population congolaise ou organisez les élections en 2023. La priorité, c'est quoi ? Deux opérations vont coûter par mois d'un million de dollars américains à la RDC. Le qui nous a interrogés ont des points de vue différents. Suivez-les dans ses propres recueils. Moi, je crois que ce qui est essentiel, d'abord le cycle électoral. Si le recensement ne va pas déranger le cycle électoral, moi, je crois qu'on peut commencer par le recensement. Dans les cas contraires, allons directement aux élections parce que le mal, c'est quoi ? Le mal de l'autre côté aussi, quand tu n'as pas de l'autre côté, je vois directement l'opposition. L'opposition est tellement distrait, ils ne comprennent pas que ça peut être une diversion. On est tenté de le distraire pour dire que non, il va y avoir des recensements, des recensements, etc. Mais en fin de compte, on va organiser les élections qui seront à l'heure dépourvue. Moi, je crois qu'il doit être extrêmement prudent. Si le recensement ne va pas déranger le cycle tel que j'ai dit auparavant, moi, je crois qu'on peut y aller. Mais dans le cas contraire, allons aux élections, c'est ce qui est important pour ne pas déranger notre démocratie qui est en train de se mettre en place. Si les moyens sont là, mais il y a aussi un paramètre, l'aspect sécuritaire. Notre pays, vous savez, est en proie de violence à l'est du pays. Moi, je pense que ces moyens-là, on pouvait d'abord les disponibiliser pour résoudre les problèmes de la guerre. Parce que vous allez recenser les gens qui sont morts, il faut d'abord commencer à recenser jusqu'à ce qu'il y a la sécurité. Mais s'il n'y a pas de sécurité, comment vous allez recenser les gens ? Donc moi, je pense que si l'ONIPE a mis les moyens, ces moyens peuvent servir d'abord pour mettre le fait à la guerre. Sinon, le recensement n'aura pas lieu partout parce que où est-ce qu'on va recenser ces gens alors qu'il y a la guerre ? Donc, pour moi, la première chose, il faut d'abord lutter contre l'insécurité totale. Et si tout le monde a la sécurité, on peut faire le recensement. Alors, dans les cas d'espèce, dans les cas contraires, on le fait comme d'habitude et on respecte les délais constitutionnels. Bon, moi, je dirais par rapport à ça, il est clair et nain de comprendre que nous avons la Constitution qui prévoit les élections en 2023. Mais par rapport à la nécessité et la quittessence de la chose, j'estimerais qu'il est important au chef de l'État de connaître d'abord l'effectif du nombre congolais parce qu'il est un conservateur dans notre pays. On est dans les tâtonnements et dans les estimations. On est à 80, à 60 millions. Pour moi, je penserais qu'avant de penser élection, il fallait penser faire la cartographie de la République de Bokatsingo qui est vraiment congolais et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on retrouve les étrangers qui sont des Ouest-Africains mais qui ont la carte d'électro. C'est une chose qui est devenue un peu fréquente au pays. Alors, nous voulons vraiment savoir. Nous avons même des gens à l'Assemblée nationale, double nationalité. Certes, je suis d'accord, la Constitution les permet. Mais pour moi, je penserais qu'il est important de faire d'abord le recensement et penser aux élections. De l'autre côté, le gouvernement note le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique dans son ensemble grâce au respect de mesures contenues dans le pacte de stabilité monétaire, suivant le ministre sortant du budget Jean-Baudouin Maillot dans ses propres écueils. Au plan national, on peut noter la stabilité du cadre macroéconomique dans son ensemble grâce au respect des mesures contenues dans le pacte de stabilité signé entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Il y a pour la période sous-révue, disons du 6 au 16 mars 2021, stabilité du décours de change. Le franc congolais s'est maintenu par rapport au dollar américain tant à l'officiel que sur le marché parallèle où il y a même une légère appréciation. C'est encourageant, ceci veut dire que les mesures de rigueur contenues dans le pacte de stabilité doivent être observées. On a noté une hausse de production et de consommation du ciment. Cette hausse de consommation se situe à 33,2%. Une très bonne chose. Et une hausse des stocks de produits pétroliers chez CEP Congo de l'air de 206,4%, ce qui garantit l'activité économique du moins dans cette partie du pays. Tout à fait autre chose, les ponts d'élie dans les districts de la Tchangou endommagés par la pluie qui s'est abattue sur la capitale le mardi 16 mars. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Mgobila Mbaka, sur terrain pour le constat suivant. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Mgobila Mbaka est descendu ce mardi 16 mars 2021 sur terrain précisément au niveau du pont JT sur la rivière Ntili endommagé après la grande pluie qui a arrosé la capitale. A son arrivée, le numéro 1 de Kinshasa a reçu les explications techniques du directeur général de l'Office des routes. Dépendant du gouvernement central, ses travaux de réhabilitation de cet ouvrage qui dessert toutes les populations de la Tchangou vont être financés par le Fonair. moi, je me fais du quartier mais je me fais du dévi d'avoir pris une banque. Je me dévi d'avoir pris une banque, sans t'aborder. En 2007, il allait aux filles de化 Les filles ont bloqué J'ai demandé cette blessure Les filles ont parmi quoi l'air corriient Chant qu'aujourd'hui, il ne arrive pas À protéger les filles Il faut se dire qu'il y a eu d'abord un accident en son temps d'un gros véhicule qui était monté, qui avait herté cette partie du pont et par la suite il y a eu des fissures qui s'étaient créées et avec le boulement qu'il y a eu aujourd'hui, il faut se dire c'est suite à la pluie qui s'est abattue ce matin sur toute la ville-province de Kinshasa et c'est ce qui a créé justement l'éboulement des terres en dessous du pont et ça a amené justement aux fissures du pont Njili du côté Massina Pour Jontini Ngobila, sa présence est justifiée par le fait qu'il est soucié du sort de tous les Kinois qui empruntent chaque jour ce tronçon pour aller à leurs différentes destinations, notamment au centre-ville Aussi les présidents nationaux de la dynamique de Gênes du Renovac accompagnés des Romains Mavoudi, la secrétaire générale du parti a effectué une visite dans la province du Kouango question de palper du doigt la situation des gênes de son parti dans ces coins du pays Je vous laisse suivre Grison Mouzingou dans ses propos recueillis par Junior Twindélé Je suis M. Mouzingou Mianzambi, président national de la dynamique de Gênes du Renovac Et tant que président de la jeunesse, nous avons remarqué votre présence ici dans la province de Kouango Quel est d'abord l'objectif principal de votre descente à Kouango ? Merci madame, premièrement nous tenons à remercier notre secrétaire général qui est l'honorable Mavoudi là, pour cette occasion qu'il nous a offerte L'objectif de notre descente dans la province de Kouango était pour palper la situation de la dynamique de Gênes dans cette province et nous avons circulé des villages, des villages et des villages Alors cette descente m'a permis de palper et je suis satisfait Je suis satisfait de la situation de la jeunesse et aussi du parti Et enfin nous avons aussi redynamisé là où le parti n'était pas encore installé Du côté de la jeunesse ? La jeunesse c'est le poumon d'abord de tout La jeunesse c'est l'avenir de demain Alors je demanderais aux autorités du parti de prendre en compte surtout notre cahier de charges Parce que c'était l'objectif principal et le cahier de charges résime presque tout là-dedans Alors nous voulons que le parti soit installé, soit visible dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo Merci madame A l'occasion de la célébration des centaines heures du ministère de Simo Kimbangu Kia Ngani, père spirituel de l'église kimbanguiste Prévu le 6 avril prochain à Kamba Nouvelle Jérusalem, l'artiste Koko Lungwala parle de préparatif de cet événement Au micro de Normie Kataku et Christian Lissou Nouvelle Jérusalem, le Parrain de l'église kimbanguiste à bientôt les jours j'ai moins quelques jours dans les jours j'ai moins quelques jours c'est le coup d'est ce que j'ai ajouté mon corps c'est un euro qu'ils m'ont montré de prison pour le posséder qui m'a dit 30 ans de prison pour le posséder à mon émission de l'étoitement tout valorisé que tu m'as là d'acquis c'est qu'ils m'ont aimé à ça la qu'une afrique la délégation d'europe et amérique et afrique d'aujourd'hui déjà c'est les terrains de l'oebille sur ce bouton à badara d'arrivée dans la première ligne on a permettent de faire magasin qui a compréhé l'effet que tu parles je crois pas c'est qu'il n'y a pas de faire de grandes ennemies c'est tout à l'heure c'est l'effet qu'on se perd au mouvement de l'é Ведь c'est une évation de la fabrication comme une évation peut faire de l'eau mais une consommée quand ce qu'ils mènent à qui un petit gouvernement au Beaucoup de gens sont éclatifs au centre du monde. Mais comment dire ils sont dans l'inverse ? Ils ont interdit leur vie. Tu vois, les gens m'aiment parler. Ils ont des gens, ma mère. Ils ont des gens, ils ont des gens qui sont là. Ils ont aussi faits de leur vie aux gens, ils n'ont pas de savoir les gens, à dire ce qu'ils n'ont pas. Et le monde a une histoire, et le monde a une histoire, a une histoire, c'est l'aspect qui a été faite. et qui m'ont écouté un coqoumangélé. Coqoumangélé a la qui représente un abyssau, il y a un messager. Il y a un messager rapide pour la libération des races noires. Messager rapide pour la libération des races noires. En santé, le secrétariat technique de la riposte contre le coronavirus en République démocratique du Congo a, dans son bulletin épidémiologique du mardi 16 mars dernier, enregistré 156 nouveaux au cas de contamination sur l'ensemble de la République, suivez ces commentaires de Ré Timboti. Sur le 254 échantillons testés le mardi 16 max, en République démocratique du Congo, 150 cas de Covid-19 ont été enregistrés, dont 60 au Congo central, 37 en Nitori, 26 à Kinshasa, 20 au Nord Kivu et 9 dans le Okatanga. Aucun nouveau décès n'a été signalé et aucune personne supplémentaire n'est sortie guérie des centres de traitement du coronavirus. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, l'équilibre total des cas est de 27 250 cas, dont 27 251 cas confirmés et incaprobables. Au total, il y a eu 720 des décès et 23 759 personnes guérées. Les 23 provinces touchées par la Covid-19 sont Kinshasa avec 19 977 cas, Nord Kivu, 1811, Okatanga, 1745, Congo central, 1617, Sud Kivu, 834, Lualaba, 596, Ituri, Dessa, 61, Tchopo, 125, Otuweli, 98, Équateur, 60, Nord, Bangi, 40, Maniema, 20, Kassai, central, 17, Kouilu, 9, Sudu Bangui, Tanganyika, Kassai oriental, 7, Kachakino, Bazoueli, 6, Kouango, 4, par contre, Kassai, Maindombe, ainsi que Tchopadika, et enfin, Olumami, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, précisément à l'hôtel Bambou Palace. Plus de 100 personnes venues des Provences et du Nord-Kivou, Itouris, Bazouelais, Autouelais et Tchopouy prennent part. Ces participants représentent le gouvernement provinciaux de ces 5 provinces, les partenaires techniques et financiers intervenants dans le secteur routier et les établissements publics et privés du secteur routier, comme Foner, OVD, Office des routes, SZTC et Garxet. Les députés les experts et les membres de la société civile sont aussi associés pour réfléchir sur toutes les questions qui concernent l'état des routes des Provences invitées, la problématique, les rôles, les missions de chaque intervenant et ils vont proposer des pistes et des solutions, comme on dit Prosper Tema, coordonnateur provincial du programme d'Enabelle Tchopou. Nous espérons vraiment qu'au terme de cette session extraordinaire, le nouveau mécanisme de financement pour le fonctionnement de la CPR et pour la réhabilitation et l'entretien routier des routes provinciales pourrait être envisagé. Que les décideurs institutionnels présents à cette auguste session extraordinaire pourraient donner les éléments de gage permettant aux partenaires de la RDC, la Belgique en premier, devenir nombreux, appuyer le volet du désenclavement. Le gouverneur de la Provence de la Tchopou, maître Louis-Marie-Walilou Fongoula, attend beaucoup de ses assises qui visent à obtenir un consensus général sur les mécanismes et les stratégies de financement, d'entretien, de suivi et évaluation des travaux routiers en vie de désenclaver l'est de la RDC. Durant trois jours, les participants vont se pencher successivement sur l'état des lieux de nos routes, la situation de la commission provinciale routière de la Tchopou ainsi que la problématique de la RN4. De ces concertations sortiront certainement des recommandations et des propositions à présenter au gouvernement de nos provinces respectives ainsi qu'au gouvernement central et aux partenaires intéressés. Sachez que les lampions de cette session première du genre depuis la naissance de la Provence de la Tchopou vont s'éteindre le jeudi 18 mars et c'est madame Getty qui est d'Erikaba, du chef de l'éducation. Pour clôturer cette édition du journal, la pluie d'Illivienne qui s'est abattue le mardi 16 mars, l'avant-midi, a coupé en deux la route Kimouenza dans la commune de Mongafoula. Suivez ce reportage de Jonathan Koyabia. Parmi les détériorations amenées par la pluie qui s'est abattue le mardi 16 mars, la route Kimouenza n'a pas été épargnée. En effet, cette route a été séparée en deux parties, laissant de côté le rond-point-gaba et l'université de Kinshasa suite aux eaux de pluie. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, notamment des maisons écoulées. Victimes de cet événement, quelques habitants n'ont pas manqué de réagir. Aïe, je pense que avec la base je pense que je vais vous présenter la salle de terrasser dans une terre il y a plein la réagir. Et puis, je pense qu'il faut la réagir et je pense à 3 mètres il est à 3 mètres et je pense que je pense que vous avez vu ce qui est pour ne pas le charge et je pense que vous les chargez Très bien, si j'étais tiré pour ça, je suis tonton sur les tonymos de la chiquette avec les mains de ma mère ces deuxièmures et on va venir aux monnaies jusque là. Car je ne dis que c'est pas de dire, mais ils neβαient pas de dire ça. La fête est de dire qu'il ne sait pas, les choses sont très bien. Il fallait que les tonymes à la laisse et qu'ils ont reçu 10 euros. Ils ont reçu 100 jours. Ils ont reçu les 100 euros. C'est que vous n'avez rien fait. Il s'agit de rappeler que la route Kimouenza reste parmi celles classées pour les programmes d'urgence de 100 jours initiés par le chef de l'Etat qui, jusqu'à là, a subi un abandon depuis deux ans. Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mais à présent, je vous rappelle le principal titre. Rendez-vous ce mercredi 17 mars 2021 de la première conférence de presse BIM en Suède de la MONISCO par Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC. À la primature, la stabilité du cadre macroéconomique a été maintenue par le gouvernement. Il reste deux sujets qui contrevexent le milieu politique, l'organisation des élections et les recensements. Le quinoa s'intéresse à ce sujet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à Junior Tundélé pour la chefferie d'édition, aussi à Guilhem Ayamba et Leticia Malouta pour la supervision technique. Merci aussi de retrouver Dodoka Longidama pour la grande nouvelle édition du journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada